Hola señorita, soy bienvenido en el Museum Simulation Technology Je suis fier, je suis fier quand je parle comme ça comme un adulte, c'est incroyable Aujourd'hui on est sur Museum Simulation Technology C'est un jeu hyper cool qui joue sur les perspectives Je sais pas si vous avez déjà vu des petites vidéos où il y a même eu beaucoup de vines Qui jouent justement sur les perspectives et qui du coup nous font vraiment marrer Comme celui-ci par exemple C'est un petit joueur d'air, alors graphiquement ça va être dégueulasse Mais par contre ça a l'air de te retourner le cerveau Et aujourd'hui on va se faire retourner le cerveau Moi, j'adore la Sam Pellegrino Ce gaz délicat, permet à mes dents d'être en pleine forme On dirait pas trop de musique de pub mon gars ça déconneit Bon allez, bienvenue au musée de la simulation technologique, c'est incroyable Allez on y va Clique gauche pour attraper un truc C'est génial, j'adore l'effet que ça fait C'est immense hein regardez, si je vais en bas c'est un truc immense Et pourtant je peux le porter dans ma main et on dirait qu'il est tout petit, regardez C'est trop bien fait mon gars, c'est génial Bon une fois que j'ai ça je fais quoi, je le rem... je le... Ah plus je le mets loin plus il va être grand Oh c'est génial Oh le brain fuck mon gars j'adore Oh c'est génial, donc plus je vais baisser la caméra plus il va être proche de moi plus il va être petit Plus je vais éloigner plus il va être grand Et donc si je prends la tour Eiffel, il faut que j'aille vers le bas pour qu'elle devienne petite Et que j'aille vers le haut pour qu'elle devienne grande C'est incroyable, c'est hyper bizarre Tout le jeu est basé sur ça, on va avoir à faire des petites énigmes pour pouvoir accéder au niveau d'après Et c'est parti, il va falloir se faire des escaliers pour aller là où je suppose, c'est ça ? Oh c'est un mini four Qui va devenir un vrai four Putain mec c'est génial, c'est génialissime Je vais dire mille fois le mot c'est génial On va faire des marches avec des fours, là on est bon, là on est bon Et là c'est parti, ça me permet d'accéder à la porte Bon là je pense que c'est facile encore mais je pense que la trine c'est compliqué La Joconde Sans les millions de touristes habituellement posés devant Je peux la faire devenir immense ? Bah voilà C'est une grande Joconde Bah c'est pareil faut que j'accède à la haut Et bah écoute mec, je vais avouer les tableaux On va se faire avancer, on va avancer dans la vie C'est dur là ! Comment je suis censé les faire tenir en équilibre ? Ah merde je pense qu'on a foiré, il va falloir qu'on recommence Alors attends Comment les poser pour pouvoir accéder à l'étage du dessus ? Telle est la question La Joconde est en place On va prendre Vagog, on va le faire s'accoupler avec la Joconde Et normalement on va pouvoir y aller mec Ah putain ! Ah la perspective est en train de me brain fuck ! Mon cerveau fume littéralement ! Regardez, la fumée sort de mes oreilles ! C'est dur, c'est très dur J'arrive pas mon gars ! Mon cerveau n'arrive pas à comprendre ce qu'il se passe C'est un truc de malade quand même ! Je suis sûr qu'il faut juste faire un pont mec c'est sûr Et là, attends Oh ! Qu'est ce que j'ai fait ? Je n'ai même pas compris ce qu'il s'est passé Mais par contre ce que je comprends C'est qu'on arrive à la pointe de la sortie Je sais pas comment ils ont géré le truc Mais c'est... Ils ont mieux géré que nous en tout cas Ça c'est sûr Activity time Monday friday nanana Pour les enfants Comme cette vidéo, c'est pour les enfants D'après BFM Ok c'est parti ! Ah ! Bah là il va falloir empiler les choses finalement Comme tout à l'heure Rien de bien compliqué On va mettre celui-là de travers par-dessus Et logiquement on va pouvoir se faire un petit pont De manière aisée Voila ! Ce qui est bien c'est que ça sert à rien ce que je fais Je les empile pas du tout On va faire cube rectangle Cube rectangle Là tu vois par exemple J'ai pas assez joué sur la perspective Pour le rendre grand Je me retrouve un petit peu coincé Si tu vois ce que je veux dire On est pas loin putain ! Ah mais tellement ! On peut voir ce qu'il se passe quoi ! Eh oh ! Y'a quelqu'un ? Bon allez c'est le cube qui va nous permettre De rejoindre la voie lactée C'est faux ! Allez putain mais nan mais nan mais nan Mais qu'est-ce que c'est que j'ai foutu là ? Oh nan ! Oh nan ! Mais quelle erreur ! Pardon ! Mais nan mais les gars mais soyez cool ! Je pense qu'il faut prendre un cube Et un deuxième Et avec deux cubes avec moi je pourrai y arriver Voila ! Ensuite ça ! Voila ! Et maintenant je peux y aller ? Oh nan mais nan mais mec ! Mais c'est scandaleux quoi ! C'est vraiment mon gros retail qui bloque ! Mais nan putain ! Ah mais c'est pas grave ! Et voilà ! Le tour est joué ! C'est vrai qu'on a pas l'habitude De pouvoir prendre un truc qui est loin ! Le truc qui est immense et loin de moi Mais je peux quand même le prendre Et le faire devenir petit pour euh... Enfin bref ! Vous voyez cette phrase montre bien A quel point mon cerveau n'en peut plus ! Alors attends ! Du coup logiquement je vais devoir faire tomber tout ça en bas On va tout mettre le long des trucs Et comme ça ensuite on pourra s'en servir quand on le veut Faut juste pas que ça tombe dans la pataugeoire Elle me donne envie de swinguer ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! J'ai fait des calculs ! J'ai fait des calculs scientifiques ! J'ai mis pi et tout dans mes calculs ! Et vous allez voir ! Vous allez voir ! Y'a pas de risque en fait ! On va utiliser celui-là en premier et on est bon ! Voila ! Voila ! Donc là on peut monter ! Et ensuite on va servir des deux autres Comme on a fait tout à l'heure Pour pouvoir... Atteindre la voie lactée ! Tu veux pas ! Tu veux pas être plus gros ! Nan nan mais c'est un sketch ! Mais le truc est devenu minuscule ! Il faut que je le refasse grossir un peu là ! Mais mec ! J'ai perdu le truc ! What the fuck mec ! Nan nan mais c'est un sketch quoi ! Ah il est là ! Attends nan mec ! Ça va pas du tout ! J'ai compris comment faire ! On va faire une sorte d'escalier latéral ! Je suis architecte ! Ok ! Merde ! Merde ! Je viens de le perdre ! C'est pas un mille infos coca ! Souvenez-vous de mon calcul avec pi ! Mais je peux pas juste faire un pont tout court en fait en faisant ça ! Ah je me fatigue ! Je suis fatigué de moi ! Voilà ! Putain j'ai fait boucher la sortie en plus avec cette merde ! Et bah voilà ! Putain mais c'est incroyable ! J'adore ce jeu ! Il est génial ! Faut monter là-haut ! Oh merde ! Comment on fait ça ? Il y a un ventilateur genre... Est-ce qu'il faut pas ? Faut que je le fasse devenir géant et ça va faire tomber le pilier ? C'est un truc comme ça c'est sûr ! Faut faire tomber la sortie ! Oui ! Regardez ! Ça bouge ! C'est génial mec ! C'est trop malin de pouvoir faire grossir un objet qui a une fonction ! Et du coup sa fonction est décuplée ! Putain j'adore ! Alors si un objet est entouré de bleu, faites un clic droit pour le faire bouger de sens. C'est une fusée donc ça logiquement il faut mettre ça à la verticale. Comme ça ? Non c'est de la merde. J'ai pas compris le but exact de cette fusée tu vois ce que je veux dire ? Faut peut-être que je la fasse... Ah peut-être... Attends ! Ah je peux attraper la lune ! D'accord ! Putain ! C'est malin mon gars ! Il y a la sortie qui est sur la lune ? Elle est là ! Mais non ! Mais non ! C'est génial ! C'est génial mon gars ! Oh je dis oui ! Elle va le suivant ! Putain il m'envoie du rêve ce jeu. Il m'envoie du putain de rêve. Alors on retrouve un truc avec des tableaux et ce qu'on va devoir faire ? Une fenêtre et là... On peut bouger la fenêtre ? Bah on fait grossir la fenêtre et comme ça on peut passer entre les barreaux. Et le problème est réglé ! Oh ! J'adore ! Mec il faut que vous fassiez ce jeu ! Mais sur Unreal Engine quoi ! Ce serait encore plus ouf ! Oula c'est quoi ce bordel ! Oh ! Il y a un délire de portail ! J'en ai fait grossir une à mort et du coup ça grossit l'objet qu'il y a derrière ! Et en quoi ça m'aide à trouver la sortie les amis ? Ce qui se passe là ? Oh ! J'ai fait des portails immenses ! Non je vois plus rien je suis obligé de le rendre tout petit je vois plus rien là ! Mais où est la sortie dans l'histoire mec ? Ah ! J'ai compris ! En gros la strat c'est d'empiler les deux cubes et d'atteindre la hauteur du mur et ensuite foutre l'un des portails en haut pour pouvoir aller sur le rebord du mur ! Ah moi que j'ai ça trouve je me trompe mais totalement mon gars ! On sait pas ! Ah là c'est un truc du genre attends ! Je vais arriver hop ! Hop ! Ah putain ! Je sens que je se mêle qu'on est pas loin ! Pourquoi là bas il y a un mur immense ? C'est quoi ce délire ? Pourquoi tout a grossi ? Et moi je suis devenu tout petit ? Mais là je comprends pas ! Pourquoi quand je passerais dans ce miroir géant ? En frôlant le mur et en passant là ? Pourquoi ça ferait de moi quelqu'un de tout petit ? Ah parce que... D'accord ! Oh le mindfuck de bâtard ! Ok d'accord ! En fait le jeu par rapport au portail je dois toujours faire la même taille par rapport au portail Là quand je passe cette porte il y a 10 cm entre moi et le haut de la porte Et bah là dans le jeu c'est pareil ! Ce qui fait que quand je sors d'une porte immense je deviens immense ! Et quand je sors d'une porte petite je deviens microscopique ! Attends non c'est faux ce que je l'ai dit Ah mon dieu c'est moi ! Voilà ! Là je suis revenu dans le monde normal La porte là-bas et les cubes sont petits Ok ? Mais quand je reviens dans le monde virtuel Que représente ce portail là ? Hop ! Je me retrouve à l'endroit qu'on vient de voir où il y avait les deux cubes et la porte Sauf que je suis microscopique ! Ca veut donc dire qu'en fait quand je passe ici je deviens géant Peut-être le but c'est de devenir géant et de passer de l'autre côté du mur ? Je sais pas attends je me crois dans la taille des titans mon gars ! C'est incroyable ! Si je retourne là Et bah voilà ! Et bah voilà ! On est passé ! Oh là là c'est génial ! Les mecs sont allés super loin ! Donc en fait depuis le début on était juste microscopique Et on a réussi à devenir grand au point de pouvoir passer au delà du mur Donc c'est bel et bien la taille des titans mon gars ! Et donc on était en fait sur un jeu d'échec avec le ventilo de tout à l'heure Voilà tout n'est que tromperie ! RT pour le complot ! Et bah voilà les amis c'est la fin de ce petit jeu excellent ! N'hésitez pas à aimer la vidéo si ça vous a plu ! Putain c'était hyper intéressant comme jeu ! Et les mecs ils ont poussé le truc ! Et cette build là à laquelle on vient de jouer date de... Je crois de même plus d'un an ! J'espère mon gars que les mecs ils bossent dessus encore à l'heure actuelle à leurs heures perdues ! Et qu'ils vont nous pondre un truc vraiment encore plus mindfuck ! Parce que putain je trouve qu'il y a un truc à creuser en fait ! Ecoutez il est gratuit ! N'hésitez pas à jouer vite fait pour bien vous rendre compte de ce que ça fait en fait ! C'est vraiment très mindfuck ! Je sais pas si on se rend bien compte dans la vidéo ! Et on se retrouve dans la prochaine vidéo ! Portez vous bien ! Ciao tout le monde ! Au revoir !